cancer bonjour à tout le monde bienvenue à vous sur cette chaîne je suis très heureuse de vous retrouver j'espère que tout le monde va bien alors nous sommes ensemble pour vos énergies générales de ce mois de juin qui vont peut-être vous accompagner vous verrez bien merci pour votre présence donc le tirage est fait en arcane majeur pour ce mois de juin vous avez tout d'abord la justice qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois on va y revenir vous avez le soleil dans l'état d'esprit la roue de fortune ici l'empereur et ensuite vous avez des coupes des épées des deniers des bâtons donc un petit peu de tout c'est assez c'est assez équilibré très bien bon on va voir un petit peu on va voir un petit peu ce que ça raconte on va commencer par la justice alors bien sûr la justice mais celle qui est rendue possiblement celle qui vous est due aussi peut-être par par la vie je pense que vous allez c'est un mois durant lequel vous allez aller au coeur des choses vous allez à l'essentiel la justice bien sûr ça représente un équilibre ça peut représenter une décision que vous prenez que quelqu'un prend qu'une administration va prendre là on va parler plutôt de l'énergie qui vous accompagne et pour moi c'est davantage une notion de vérité d'authenticité et de et d'honnêteté aussi c'est je pense que c'est un mois vous allez savoir vous confronter peut-être à des choix des situations aux relations sans vous mentir d'abord mais aussi avec beaucoup de franchise vous allez oser dire ce que vous avez à dire vous allez oser faire les choix vous allez voilà et ça va correspondre vraiment à ce que vous voulez profondément moi je vois rien en tout cas dans votre tirage je vois rien qui pourrait évoquer une décision administrative qui pourrait se valider pour vous sur le mois de juin après je ne peux pas l'exclure peut-être que pour vous pour certains d'entre vous bien sûr il peut y avoir une décision qui vient dans le tribunal d'une autorité qui va être compétente dans un domaine ou dans un autre mais là je pense qu'il est davantage question d'un équilibre je pense que vous vous sentez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et que ce que vous recevez sur ce mois de juin c'est aussi parce que vous avez su donner vous savez vous avez su vous investir il ya quelque chose de juste que ce quel que soit le domaine qui est concerné ça peut être d'une façon bien sûr très général ça peut être mon amour ça peut être dans le travail ça peut être voilà ça peut être dans la vie en général il y a un équilibre il y a quelque chose qui est juste quelque chose qui revient vers vous avec justesse et puis aussi ce ce cette façon pour vous de vous investir honnêtement franchement d'aller au bout de ce que vous avez de vos pensées en tout cas d'être authentique dans tout ce que vous avez à vivre sur le mois de juin votre état d'esprit c'est difficile de faire mieux là quand même vous avez deux cartes donc la 10 de coupe et le et le soleil vous avez deux cartes d'un optimisme remarquable de cartes de joie de bonheur mais vraiment la 10 de coupe ça représente on va commencer par celle ci ça représente la famille ça représente les liens qu'ils soient de coeur ou qu'ils soient de sang c'est c'est tout ce qui est partagé c'est un bien-être c'est un sentiment de sécurité il y a une harmonie c'est le plaisir d'être ensemble il ya une sorte d'idéal émotionnel si vous voulez qui correspond sans doute aussi à vos désirs à quelque chose que vous savez non seulement manifester mais apparemment qu'on vous rend bien et puis vous avez avec ça le soleil qui est donc forcément l'arcane lumineux du succès de l'énergie des naissances aussi peut-être que pour certains il est question d'accueillir un enfant ou peut-être une grossesse qui est annoncée pour voilà pour certains d'entre vous pour tous il ya beaucoup de conscience de la confiance dans ce que vous vivez de la confiance en vous vous êtes porté par un par un entourage quel qu'il soit d'ailleurs que parce que ça c'est votre état d'esprit donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver effectivement avec la 10 de couple on a quand même une notion qui est familiale on va parler de vos relations en général donc ça peut être dans le travail ça peut être avec les amis ça peut être avec la famille là c'est à vous de voir comment ça va résonner pour vous je pense que vous avez les idées claires vous savez vraiment ce que vous voulez comment vous avez envie d'avancer vous êtes vous êtes débordant d'optimisme c'est vraiment très puissant ces deux cartes ensemble c'est quelque chose peut-être aussi que c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez construit patiemment et puis qui va trouver justement en juin un point un peu culminant voilà en tout cas c'est une très belle association d'énergie qui sont très positives et qui sont sans doute à partager sans aucune sans aucune modération on dira qu'est ce qui vous a conduit vers vers tout ça c'est le cavalier de le cavalier des pays je pense que pour pour en arriver là vous avez sans doute donné tout ce que vous pouviez vous avez dû et vous avez su aussi vous vous imposer parce que même s'il vous aura fallu parfois on va dire brusquer un petit peu les choses mais vous êtes allé au bout de vos idées vous êtes allé au bout de vos projets au bout de vos désirs alors pour certains il peut s'agir aussi d'une personne qui va être représenté là d'une personne qui peut être d'un signe d'air donc les signes d'air ce sont les les versos les balances ou les ou les gémeaux avec qui justement vous avez construit ce bien-être ou peut-être qu'il vous a poussé porté pour pour aller vers ça pour y parvenir en tout cas l'énergie de ce cavalier c'est une énergie qui est fonceuse qui est déterminée c'est quelqu'un qui défend ses opinions qui défend ses points de vue qui sait s'imposer mais surtout qu'il va au bout de ce qu'il a de ce qu'il veut faire de ce qu'il rêve de ce qu'il veut dire il va au bout de ces choses là il n'y a pas grand chose qu'il arrête en réalité il n'y a rien qui l'arrête peut-être que ce que vous vouliez vous c'était ça c'était cet état de grâce là c'est atteindre ce moment de aller on profite on partage on aime on s'aime on on accueille voilà c'était peut-être ça aussi que vous vouliez atteindre et vous avez foncé quoi que ce soit pour vous en tout cas vous avez foncé ce que vous désirez sur ce mois de juin c'est la route fortune je dirais que c'est du changement des améliorations et puis de la chance aussi cet arcane là nous fait comprendre que vous êtes sans doute un tournant important pour vous ça nous fait comprendre que ce qui peut arriver ce que vous attendez d'ailleurs peut changer d'une façon assez conséquente ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous viviez jusqu'à maintenant et là encore on peut le retrouver dans tous les domaines ça peut être professionnel ça peut être familial peu importe si ça vous parle adaptez le par rapport au domaine qui est concerné pour pour vous avec le cavalier on voit que vous êtes allé le plus loin possible au plus près de votre vérité au plus près de vos de vos idéaux de vos projets de vos désirs voilà ça si vous voulez ça nous dit que vous savez que vous êtes entré dans un nouveau cycle vous le savez vous en avez conscience et qui plus est vous voulez cette fin de cycle vous voulez ce changement vous avez envie de quelque chose de nouveau vous avez peut-être envie de changer décor vous avez peut-être envie de que votre travail évolue d'une façon ou d'une autre changer envie que pardonnez moi que votre vie évolue d'une façon ou d'une autre par exemple si c'est une naissance dont il est question vous avez conscience que le destin sans doute là il est en mouvement pour vous que vous terminez quelque chose mais que vous commencez surtout quelque chose de nouveau et vous en avez envie de cette étape de vie sachant que avec la roue de fortune on sait que tout ne repose pas sur votre bon vouloir c'est à dire que même si vous avez foncé pour atteindre cet optimisme cette joie ce bonheur là qui est partagé et puis la justice aussi quelque chose qui vous rend justice dans un domaine ou un autre c'est peut-être aussi l'atteinte de ce moment là de ce point là c'est peut-être aussi ce qui va déclencher pour vous une nouvelle étape de vie mais dans cette dans cette transition on va dire à laquelle vous aspirez cette carte là elle représente ce que vous désirez le plus donc c'est ce changement là mais vous avez peut-être envie dans ce changement là de ce petit coup de pouce que la vie peut vous offrir je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous mais il ya cette notion là avec cette carte ce qui vient vous aider la 4 de de coupe moi je pense que c'est de vous rendre compte d'arriver aussi à prendre conscience de toutes ces petites choses qui vont bien qui vont très bien on l'a dit vous avez un état d'esprit qui est très optimiste et qui est très joyeux sur le mois de juin ce qui fait que là ce qui vient vous aider justement je pense que c'est que vous êtes porté par cet optimisme et vous êtes heureux de ce que vous vivez vous êtes heureux dans vos rituels quotidiens vous ne voyez que le verre à moitié plein en réalité cette carte si vous voulez elle évoque l'ennui de celui ou de celle qui ne voit plus le piment qui voit plus la saveur des événements la saveur le piment des relations de son travail vous c'est tout le contraire justement vous voyez vous le voyez le piment vous la voyez la saveur vous comprenez la préciosité on va dire de vos relations de ce que vous partagez avec les autres de voilà tout ça vous le voyez vous voyez la couleur de vos expériences c'est très puissant en positivité et en enthousiasme aussi je pense que ce qui vient vous aider c'est que vous allez être capable de vous émerveiller vraiment de tout et puis d'un petit rien vous êtes capable de voir vous savez quand on sait ça que ça représente c'est à dire que c'est quelqu'un qui qui s'ennuie qui s'ennuie tellement qu'il ne voit même pas ce que la vie à lui offrir à lui à lui porter ben vous justement ce que vous allez voir c'est cette copie arrive vous êtes réceptif à tout ça et ça c'est je ne sais pas pourquoi mais c'est possiblement quelque chose qui vient vous aider sur le mois de juin votre défi et bien c'est qu'il y a du travail c'est la huit de données il y a beaucoup beaucoup de travail que ce soit votre travail réel que ce soit un travail que vous êtes en train de faire sur vous par rapport peut-être à des choses qui sont importantes pour vous qui vont nous parler de vos idéaux les deniers représentent effectivement le travail le labeur mais ça représente aussi ce qui vous définit ce qui vous détermine ce qui fait votre identité les choses qui ont de la valeur pour vous quoi que ce soit il y a cette carte vient nous expliquer qu'il faut vous accrocher qu'il faut vous accrocher que ce soit par rapport à votre travail réel par rapport à vos engagements pour défendre peut-être ce que vous voulez véritablement avec ce cavalier vous avez déjà défendu quelque chose vous avez déjà foncé dans une direction ça reste peut-être il y a encore quelque chose à aboutir ce que vous voulez le plus c'est ce changement de la route fortune ce qui veut dire qu'on comprend bien que vous n'êtes pas loin de terminer un cycle mais il reste des choses à faire il reste du travail à fournir voilà il y a encore un petit peu de pain sur la planche mais cette carte même si vous l'avez en défi c'est aussi une énergie qui est tenace c'est ça qui est représenté c'est que vous n'avez pas peur de vous accrocher justement donc vous accrocher c'est le défi mais vous êtes plein de toutes ces énergies là qui vous permet justement de de pas reculer face à la charge peut-être de travail pour certains ou face à ce que vous avez ce que vous avez à comment je pourrais dire ça face à vos engagements quels qu'ils soient que ce soit pour vous mais aussi pour la famille pour les gens que vous aimez peu importe le domaine encore une fois il y a quelque chose encore à faire il y a encore du chemin il y a encore du travail et en parlant de travail justement au niveau professionnel vous avez l'empereur alors l'empereur c'est vraiment une énergie qui va structurer qui qui s'organise vous prenez le vous vous prenez la main vous vous imposez vous vous êtes déjà bien battu d'une certaine façon au niveau professionnel vous avez su vous imposer vous êtes allé au bout puisque vous vouliez faire on voit que vous espérez du changement vous êtes optimiste par contre vous savez s'il vous reste d'ailleurs du travail à faire vous savez qu'il va falloir vous organiser vous savez qu'il va falloir vraiment prendre le temps de structurer les choses voilà donc vous prenez ce pouvoir là vous vous imposez à vous même une certaine rigueur peut-être dans votre dans votre travail l'empereur c'est ça parfois c'est un petit peu rigide d'ailleurs il y a une façon un petit peu j'ai dit que j'allais faire ça donc je vais le faire jusqu'au bout je vais je vais je tenir il ya quelque chose un petit peu comme ça mais c'est surtout pour moi je pense que vous prenez vous prenez le pouvoir si vous êtes à la recherche d'un emploi c'est pareil c'est à dire que vous allez structurer organiser réfléchir votre façon de rechercher un travail il y a une organisation une structuration il ya quelque chose que vous avez besoin de mettre bien au carré apparemment au niveau professionnel si vous ne travaillez pas c'est peut-être simplement une énergie on va retrouver dans une dans un loisir que vous avez dans une dans une association une activité que vous faites voilà ou dans votre façon d'organiser votre quotidien tout simplement arranger le par rapport bien sûr toujours à ce que vous à ce que vous vivez au niveau sentimental vous avez le valet de bâton alors le valet de bâton pour représenter plein de choses ça peut représenter pour certains d'entre vous un partenaire ou une partenaire d'un signe de feu les signes de feu ce sont les béliers les lions et les sagittaires donc c'est possiblement un partenaire ou une partenaire avec qui vous avez envie de vous amuser vous avez envie de découvrir de nouvelles choses peut-être de faire un voyage ou tout simplement de repartir sur de sur de bonnes bases si vous êtes célibataire ça veut dire que vous vous sentez prêt à l'aventure pour tous célibataire en couple peu importe on a ici une notion de séduction de d'aimer séduire d'aimer être séduit ou séduite aussi voilà c'est une énergie qui est très créatrice on va dire c'est une énergie d'aventure de voyage comme je vous disais donc quel que soit le cas de figure qui est le qui est le vôtre sentimentalement vous avez envie de découvrir des choses vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles vous avez envie de partir à l'aventure avec la personne que vous aimez qui vient de partir à l'aventure tout simplement peut-être aussi pour rencontrer une personne c'est tout à fait possible il ya beaucoup d'idées vous êtes très créatif en tout cas dans vos relations ça peut aussi se retrouver d'ailleurs dans vos relations familiales amicales etc c'est on est au niveau sentimental bien sûr sentimentale ça veut dire la relation de couple mais pas uniquement comment vous vous sentez je dirais un peu fatigué parce que vous avez quand même la 10 de la 10 d'épée je pense que vous arrivez sans doute au terme d'un cycle qui vous a qui vous a bien terrassé probablement vous avez dû remettre en question beaucoup de choses vous avez dû cultiver un petit peu certaines angoisses des craintes des doutes mais vous êtes en train d'arriver au bout de ça et vous le savez et vous le savez cette le fait d'arriver au bout de ce cycle ça vous permet justement alors la 2 de coupe c'est une carte d'union d'alliance ça peut être effectivement par rapport à quelqu'un avec qui vous allez vous associer je pense que comme on est sur l'emplacement de comment vous vous sentez je pense que vous êtes en train de découvrir que tout ce que vous avez traversé avec cette 10 d'épée pardonnez moi qui n'a pas forcément été simple qui vous a quand même laissé un peu par terre c'est aussi quelque chose qui vous permet aujourd'hui de vous sentir bien pense que vous vivez dans vos choix dans ce que vous allez faire la 2 de coupe c'est une carte d'union comme je vous disais c'est une carte d'amour c'est aussi se sentir à l'intérieur de soi aligné avec nos rêves avec nos désirs avec voyez toutes ces choses là donc il aura fallu traverser tout ça pour en arriver à cette 2 de coupe et c'est comme ça que vous vous sentez sur le mois de juin vous comprenez voyez on a parlé de fin de cycle vous avez plusieurs dix parce qu'ici aussi c'est la dis de coupe les dix ce sont des fins de cycle vous arrivez à un virage important pour vous je ne sais pas pourquoi je ne sais pas dans quel domaine je ne sais pas comment mais il y a quelque chose sur le mois de juin qui qui va changer la donne pour vous d'une façon ou d'une autre ce vers quoi vous allez à la fin du mois la 6 d'épée et bien justement puisque ça change vous allez quitter quelque chose ça peut être quitter un état d'esprit ça peut être quitter un lieu de vie quitter une situation pour certains quitter un travail quitter une relation quitter une situation qui n'était peut-être pas encore aussi agréable à vivre et aussi harmonieuse que la dis de coupe ici vous quitter quelque chose en tout cas pour aller vers ce qui apparaît pour vous en tout cas comme quelque chose qui vous appelle qui vous attire dont vous rêvez dont vous avez véritablement envie la 6 de coupe c'est ça que ça nous explique c'est que vous quittez les eaux calmes la 10 d'épée vous quitter ses ses peurs ses ses angoisses ses craintes ses doutes sur vous sur ce que vous êtes en train de vivre sur vos engagements pour entrer dans une nouvelle période qui va ressembler à quelque chose un peu plus calme pour vous un peu plus détendu pas forcément seul on voit qu'il y a plusieurs personnages sur sur cette carte donc ça peut ne pas engager que vous c'est à dire que vous pouvez aussi partir en famille ou décider de laisser une situation qui n'est pas confortable familialement pour entrer justement dans une nouvelle situation plus agréable plus gai plus optimiste etc là je ne sais pas comment ça va ressembler enfin comment ça va résonner pour vous en tout cas à la fin du mois quelque chose se termine vous laissez quelque chose derrière vous quel que soit le domaine concerné voilà on arrive au bout de ce de cette vidéo j'espère que ça fera écho à ce que vous vivez merci pour votre présence merci également pour pour tous vos engagements vous le savez c'est grâce à vos engagements que la chaîne va être davantage proposée par les algorithmes youtube donc vraiment merci pour tous vos likes pour tous vos commentaires et puis pour vos abonnements également je vous retrouve très bientôt pour pour la vidéo des énergies du deuxième semestre 2022 merci pour tout à très bientôt prenez soin de vous